... On va aborder maintenant le Gabon, une ministre qui va prêter serment devant le président du Gabon au Maroc. La nouvelle ministre nommée fin janvier, qui va se rendre mardi devant le président Ali Bongo Ndimba, l'ambassade du Gabon au Maroc, pays où il est en convalescence depuis fin novembre. C'est ce qu'a annoncé la présidence à Libreville. Le président Ali Bongo recevra demain mardi 12 février, donc à 12 heures, l'ambassade du Gabon au Maroc, le serment du ministre d'État, ministre de la Défense nationale et de la Sécurité du Territoire, Mme Rose Christiane Osuka Raponda. C'est ce qu'indique le communiqué. Les membres de la Cour constitutionnelle assisteront à cette prestation de serment conforme à l'article 15 de la Constitution. C'est quand même assez curieux, Francisco, parce qu'on s'était déjà interrogé, je me rappelle, dans cette même émission, sur les trois ministres qui ont été rajoutés au gouvernement. Là-bas aussi, il y a des rajouts. Au gouvernement gabonais, on se demandait si on devait faire revenir le président pour qu'il prête serment. certains avaient soutenu sur le plateau qu'ils n'avaient plus besoin de prêter ses ventes finalement. Ça va se faire à l'ambassade. Ça s'est fait. Ça s'est fait à l'ambassade. Ça devient un État délocalisé. Non, peut-être que... En fait, comme ça a été fait à l'ambassade, donc ça reconforte... Oui, juridiquement, ça marche. Et puis ça reconforte le fait qu'il y avait, je crois, un président élu... Non, élu. On a dit que ce n'est pas lui qui s'est autoproclamé et qui a voulu, disons, prêter serment dans l'ambassade d'un pays étranger. Je ne me rappelle plus du pays. Mais ce qui se passe au Gabon, vraiment, c'est très triste. C'est triste qu'un pays fonctionne ainsi. Et je crois que leur cas est tel-ci parce que, en fait, c'est une gouvernance où tout le monde se retrouve... En fait, parfois, personne ne sait qui est le père, le fils, le cousin de ceci. Donc, ils sont tellement mélangés que là où c'est arrivé, et même la santé de Bongo Ali, c'est plus pour eux une affaire familiale qu'une affaire d'État. Et donc, c'est eux seuls qui sont, même quand on prend jusqu'à Jamping, tout, 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 ils sont tous, tous, tous mélangés. On ne retrouve plus qui est qui, qui est... Donc, c'est comme ça. Et donc, je crois qu'ils sont plus compatissants vis-à-vis, par rapport à ce qui se passe au président. Et ils respectent sa mémoire parce que quand quelqu'un est malade, je crois qu'il faut lui donner lui-même la chance de dire, ça va. Mais quand vous ne savez pas le bousculer, moralement aussi, ça ne tient pas puisque la constitution, tout ça, là, tout est bancal. On n'arrive pas à voir quelles décisions il faut prendre. Donc, le pays va aller ainsi. Donc, peut-être que prochainement, le conseil des ministres va se faire, disons, à rabat. Je pense qu'ils ont trouvé une solution à ça. Le vice-président peut diriger le conseil des ministres. Bon, mais je pense qu'il y aura des conseils des ministres puisque si les membres de la cour constitutionnelle vont se déplacer pour aller au Maroc et les ministres sont nommés, ça veut dire que tous ceux qui vont aller là-bas, vous allez voir le jour-là qui sera autour de la séquentaine. Quand je connais le... C'est possible, c'est possible, ils vont le faire, mais il faut que ça cesse, soit qu'ils cessent de nommer les membres du gouvernement, mais on peut nommer des gens à des postes stratégiques, c'est-à-dire qu'auprès du gouvernement, auprès du ministère, un technicien qui se charge du dossier, au lieu qu'à chaque fois... On déplace des gens pour aller prêter serment devant le président. Jean-Paul, est-ce que ça ne donne pas aussi l'impression, avec le Gabon, qu'on essaie d'adapter la constitution à la situation du président ? Ce n'est pas une impression, c'est ça la réalité. Tout ce qui se passe depuis la crise qu'a eu à Libongo le démontre. Il s'est rendu la tâche très compliquée lui-même, parce que l'obligation de prêter serment devant le président n'existait pas dans la constitution gabonaise. C'est au lendemain de son élection qu'il a introduit ces dispositions. Donc, s'il ne l'avait pas fait, on n'en serait pas là à l'obliger à interrompre sa convaincance pour venir recevoir la prestation de serment. Et puis, après, à obliger toute une cour constitutionnelle à se déplacer à l'ambassade du Gabon au Maroc. C'est vrai que, a priori, juridiquement, ça tient puisque l'ambassade du Gabon au Maroc est... C'est le territoire gabonais. Le territoire gabonais. Donc, de ce point de vue, oui, mais politiquement, ça pose quand même un problème. On ne peut pas systématiquement déplacer les institutions pour que, justement, celui qui n'est plus visiblement en capacité de gouverner puisse remplir ses obligations. On en a parlé ici la dernière fois. Il ne s'agit pas de contester ou de demander aux dirigeants d'aide des supermans et de ne jamais tomber malade. Tout-on peut tomber malade. Ça, c'est ce qui est... Enfin, c'est acceptable. Mais, à partir du moment où il n'est plus en capacité visiblement d'exercer ses fonctions, je pense qu'il faut assurer une transition et organiser de nouvelles élections parce que la convergence, ça dure beaucoup trop longtemps. Depuis le 24 octobre. Depuis le 24 octobre. On est à la mi-février. Donc, je pense qu'il y a véritablement un problème institutionnel qui se pose au Gabon. même si Ali Bongo lui-même fait tous les efforts lorsqu'on regarde la vidéo de l'ambassade du Gabon. Il fait tous les efforts pour démontrer qu'il recouvre toutes ses facultés. Mais, on n'a pas véritablement l'impression que c'est le cas. Donc, la présidence annonce son retour imminent à Libreville. On verra bien si c'est le cas et si, véritablement, il va retrouver toutes ses facultés et diriger le Gabon qui est un pays en crise. Un pays en crise avec un président diminué. Je crois que les Gabon ne sont pas sortis de l'auberge. Mais, il faut rappeler aussi aux Russes que dans l'histoire du Gabon, on a eu, il me semble que c'est Léomba qui a prêté serment depuis l'ambassade du Gabon en France en tant que président de la République. Bon, alors, lequel Léomba était à mon sens un peu particulier parce que... Il était aussi malade. Oui, il était malade. Mais ce qu'ils ont fait avec Léomba, c'est que, mettons que, grosso modo, on lui a forcé la main de façon à ce qu'il puisse être remplacé par Bongo. Donc, à un moment même, on s'est arrangé pour que Léomba dise au peuple gabonais que voilà, son dauphin, c'est Eladjomar Bongo. Alors même que, quelques mois ou quelques années auparavant, il y avait une tentative de coup d'État qui a d'ailleurs été évincée par les Français. Donc, mettons que c'est une plate... C'est une... C'est un pion essentiel dans l'échec qui est français. Et forcément, il y a des choses qui ne sont pas normales qui s'y passent. Je pense qu'au niveau de ce qui se passe au Gabon, il y a un mélange des gens. Je ne sais pas s'il s'inspire de ce qui se passe au niveau de l'Algérie avec Bouteflika, sauf que Bouteflika, c'est vrai qu'il est malade. Mais il est soigné chez lui. Il vit chez lui. Et voilà, tout s'organise au niveau de l'Algérie. Ce qui se passe au Gabon, c'est un dangereux précédent pour la simple raison que c'est la population qui... Mettons que c'est la population qui institue l'État. C'est-à-dire il s'agit d'un symbole, d'une place forte. C'est un chef d'État. Il incarne comment dirais-je ? Une institution. Il ne s'agit pas de la personne même d'Ali Bongo. Il incarne une institution. Et c'est la présidence de la République gabonaise. Alors, que le monsieur soit malade et qu'il doit aller se faire soigner, ce n'est pas un problème. Si vous êtes dans une entreprise et que vous avez un directeur général qui doit aller se faire soigner et qui demande une permission pour se faire soigner, tout ça, il n'y a pas de problème. Il y a quelqu'un qui le supplé, il y a une organisation qui permet de gérer l'entreprise, l'intérim, qui assure l'intérim en attendant que ce directeur ne revienne. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, on a une personnalisation du pouvoir. Elle est effective, elle est montrée à la vue du monde entier. Elle est montée à la vue du monde entier. Et, comment dirais-je, on oublie que quand monsieur Ali Bongo va au Maroc, qui va se faire soigner au Maroc, la villa où il est au Maroc, les ministres et tout, le gouvernement qui doit se déplacer, tout ça, c'est la poche des Gabonais. Or, le Gabon, normalement, doit être dans une situation économique, récritique, parce que le FMI a mis le pays sous infusion. voilà. Donc, c'est la poche des Gabonais. Ce n'est pas l'argent d'Ali Bongo. C'est l'entreprise, en fait, qui, grosso modo, assure les frais de soins du directeur. Donc, c'est le peuple gabonais qui assure les frais et les soins de monsieur Ali Bongo. Et, ce pays, il est dans une situation économique critique, dans une situation politique critique et, malheureusement, je pense que Francisco le soulignait, c'est pour moi, c'est un pays pris en otage par des politiques qui, en réalité, ont des liens filiaux très forts. Très forts. On aurait pu régler le problème gabonais parce qu'il faut rappeler qu'au sommet gabonais, c'est trois têtes. Il y a le président, le vice-président, le premier ministre. Dans d'autres pays, par exemple, au Nigeria, quand le président se déplace, le pouvoir est automatiquement transféré au vice. On se rappelle le Kenya, quand Ouro Kenyatta devait aller répondre à la CPI. Il a pris une autre pour transférer le pouvoir. Mais la condition gabonaise n'a pas prévu ça où le président peut transférer le pouvoir à son vice. Même au Nigeria, Goodlock Jonathan est devenu président comment ? Il était lui avec quelqu'un qui est décédé qui est décédé en cours de mandat. Donc, le pouvoir est allé systématiquement à son vice-président. Je pense qu'on a eu un décès au Ghana aussi d'un président. Oui, à Tamir. et là, oui, c'est étonnant. Voilà, je crois que c'est dans les pays anglophones que c'est... C'est surtout le système politique avec le régime présidentiel avec un vice-président. Voilà, que dès que le président... Enfin, c'est prévu par les tests. Dès que le président n'est plus en capacité, le vice-président peut être serment et devient président. Alors qu'ici, nous avons le président dans le système un peu hybride à la française. On a un président qui a des pouvoirs autonomes, un premier ministre qui a des pouvoirs... Donc, on ne peut pas transférer le... Oui, mais ici, au Gabon, c'est que... Oui, au Gabon, ils ont le vice-président. Mais qui a des pouvoirs... Très limités. Oui, c'est ce que je dis. Alors que dans les pays anglophones, c'est là l'idée de ma question, c'est Ali. Pourquoi avoir un vice-président s'il n'y a pas... Il ne peut pas y avoir ce transfert automatique de charge en attendant qu'il revienne ? C'est un vice-président de Pacotille. C'est un vice-président d'un chambre. C'est un vice-président de l'Ivoire. Et puis dans le cas du Gabon, oui, forcément, voilà, moi je rappelle toujours, c'est quand ce n'est pas... Parce qu'Ali Bongo, pour moi, n'est pas en politique. Ali Bongo, pour moi, a eu son pouvoir via un leg. Et du coup, tout a été structurellement organisé autour de lui, lui-même l'a organisé autour de lui de façon à ce que les choses soient pérennisées. Bon, vous avez la présidente de la Cour constitutionnelle, c'est votre belle-mère. L'opposant, c'est votre beau-frère. Bon, mais à la fin, on n'en sort pas. Et pour moi, le peuple gabonais est pris en otage parce que, en réalité, personne ne semble pouvoir exprimer ses réelles envies. Personne ne... Surtout avec le... la tentative ratée tout dernièrement, mais tout le monde est sur le qui-vive parce que personne n'a envie qu'on lui mette sur le dos l'accusation d'une tentative de coup d'État. Donc, du coup, on a un peuple qui est confiné dans ses quartiers, en griffes, et dont on siphonne les revenus pour alimenter tout un groupe de personnes qui vont faire maintenant un État en griffes unis, le Maroc-Gabon. C'est-à-dire, vous vous levez, vous levez, vous levez, vous levez, vous levez, vous levez au Maroc-Gabon. Voilà. Même quand vous voyez le coup d'État, les Saint-Juïnes qui se sont amusés, peut-être qu'on les a manipulés. Vous avez vu quand ils ont lu la déclaration, même le gage qu'ils ont envoyé à la fin, on sent que c'était des enfants qui ne savaient pas. Je crois que même aux yeux du monde, tout le monde va dire « Mais quels sont ces bambins-là qui sont allés matérer ? » Donc, on les a envoyés, on les aurait envoyés et à l'effet-ci, donc pour être reprimés et montrer à la population « Ah, si quelqu'un bouge, on les crase. » Mais je pense même que quand on voit ce qui s'est passé, justement déjà, ce qui est choquant, c'est qu'ils sont très jeunes. Effectivement, quand on voit le processus, on sent un peu la manipulation, on n'investit pas. – Tout le matéorisme. – Voilà, on n'investit pas en même temps la RTG. À un moment, il n'est pas très que le signal marche. À un moment, il est coupé. À un moment, il est rétabli. À un moment, on parle de Nazgut. Après, finalement, les gens se font flinguer. Je pense qu'ils ont réellement cru qu'ils pourraient, à travers un message comme ça, susciter une insurrection populaire. Et malheureusement pour eux, ça n'a pas pris et ils y ont laissé la vie. – Mais Jean-Paul, rapidement, ces déplacements vers Rabat, ça coûte, alors qu'on le rappelle, le FMI a dit que le Gabon doit faire des économies. – Oui, ça a été dit. Lorsque vous déplacez toute l'institution, présidentielle là-bas et que vous êtes obligés de faire venir par des arrêtements. – Ça ne s'est jamais vu. – Ça pèse nécessairement. – C'est la France. – Maintenant, le roi du Maroc dit que le président gabonais est son hôte. Il va prendre en charge une partie des dépenses. Mais nécessairement, ça va grever le budget du Gabon. – On va marquer la force. – On va marquer la force. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501